bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une console qui n'est pas récente la pxp3 donc pourquoi est ce que je vous présente petite console tout simplement parce que je l'ai acheté il ya quelques jours sur amazon au prix de 10 euros pourquoi est ce que je l'ai eu à 10 euros en temps normal elle est à peu près 20 euros c'est que je l'ai acheté dans les offres reconditionnées alors les offres reconditionnées c'est quoi ça va être des clients qui ont acheté le produit qui vont pas être satisfaits pour x ou y raison donc ils retournent l'article à amazon et donc amazon test à nouveau ces produits et donc les remets en vente à des prix cassés voilà ce qui m'a permis d'avoir une réduction d'environ 50% ce qui est quand même relativement super intéressant surtout pour une petite console comme celle qui à mon avis vaut la peine on va le voir ensemble voilà voilà donc je pense que pour 10 euros j'ai eu quelque chose de pas trop mal cette console je l'ai vu sur différentes présentations et donc je trouve qu'il ya des jeux qui sont relativement bien dernièrement j'avais acheté ce petit console à 6 euros 14 pareil dans les offres reconditionnées très bien aussi au niveau du prix par contre les jeux qui étaient proposés dessus c'était pas des jeux connus c'est pas des jeux qui m'ont plus mais c'était quand même relativement pas mal surtout pour le prix auquel je les acheter voilà on va essayer de regarder ensemble les jeux qui se trouvent à l'intérieur de voir un peu si c'est jouable ou pas si ça vaut la peine d'acheter cette petite console moi je pense que oui donc à l'intérieur on va retrouver une petite notice elle est qu'en anglais on va voir ensemble qu'il ya absolument rien de compliqué pour l'utilisation de cette petite console ici on va retrouver un câble usb qui va nous servir donc pour recharger la console cette erreur elle a une autonomie de 7h ici on va retrouver un câble donc pour la relier à la télé on va faire un essai après ensemble ce qui m'a déplu au niveau de ce câble c'est que je trouve qu'il est pas assez long dans le sens vous allez quand même rester il n'y a pas une grande distance pour vous éloigner de la télé et ça c'est relativement dommage ici on va donc retrouver les deux petites cartouches qui sont proposées avec voilà et on va voir la console donc à une petite pochette ça c'est quand même relativement pas mal dans le sens pour les transports ça peut quelque chose de très très bien donc la console en elle-même la voici vous avez les touches donc pour aller à gauche à droite en haut en bas et donc les quatre boutons qui sont là et si vous avez bouton start le bouton select et le bouton reset voilà donc sans cartouche déjà à l'intérieur vous pouvez déjà l'allumer il ya des jeux qui sont présentés voilà je vais me rapprocher un peu histoire vous ayez un peu la liste des jeux l'interface elle reste quand même pas mal dans le sens où vous voyez vous avez à chaque fois une image du jeu ça peut être vraiment très bien donc vous avez comme une panoplie de jeux qui sont quand même relativement pas mal je vais vous les avancer page par page pour que vous puissiez jeter un coup d'oeil au titre ça vous parlera peut-être plus que vous les présenter un par un qui serait relativement long mais bon malgré tout ce qu'il faut se dire c'est qu'il ya quand même beaucoup de jeux en double et de voir mortal kombat je vais vous montrer hop on va le lancer ça c'était génial on va monter un peu le volume là pour voir ce que ça donne voilà donc la volume maximum c'est génial euh une et voilà et voilà je l'ai eu sans plus tarder ce qu'on va faire malgré tout c'est qu'on va là la connecter à une télé histoire que vous ayez une plus grande image pour voir un peu les jeux qui se trouvent dessus donc nous voilà sur une télé on va voir un peu les jeux qui se trouvent dessus on voit la page par page ce qu'on va faire c'est qu'on va un peu descendre histoire que vous voyez un peu les jeux il ya quand même des jeux vous allez voir qu'ils sont quand même super sympa oh les x men ça pareil j'ai joué à ce jeu là j'avais trouvé ça génial bon après ça remonte à l'époque c'est certes maintenant pour pour l'ado qui joue à ce jeu là il va se dire mais il se fout de ma gueule celui là mais c'est franchement pour la période d'avant c'était nickel pour celui qui a joué à ce jeu là on va voir un peu ce que ça donne alors on va tester d'autres j'ai fait C'est parti ! C'est parti ! Franchement très bon jeûne ! Allez, au suivant ! On va tester ça ! Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti ! Un petit jeu d'avion, allez, c'est parti ! Et franchement pour le prix, je pense qu'on a quelque chose de très sympa quand même malgré tout ! Alors ne serait-ce que pour tous ces jeux qu'on vient de voir, je pense que ça vaut la peine quoi ! Parce que les jeux sont quand même relativement sympas, c'est jouable, on arrive à passer un moment sympa avec, je pense que c'est très bien ! Après c'est mon avis, d'autres diront non c'est pas assez bien et autres, je le comprends ! Après on a tous des attentes différentes, mais moi je trouve que c'est pas mal ! Docteur Robotnik, j'avais trouvé ce jeu génial ! Après c'est un jeu tout con, mais je m'étais passé des super soirées avec ça, avec des potes à jouer à ça ! Donc ça, ça fait partie des jeux excellents que je suis content de retrouver là-dedans ! Allez maintenant ! Voilà ! C'est parti, tiens ça va ! J'ai condensé la jauterie ! ON Maiminculation J'ai shuffledé Av 나온 베ah Eh non ! Well... On peut la faire J'ai dit Donc c'est Franchement c'est jouable Et c'est génial Il y a moyen de passer Des bons moments là dessus Voilà donc j'ai essayé de vous montrer un peu Les jeux qui se trouvaient dessus Histoire de vous montrer pareil c'était fluide C'était jouable c'était quelque chose de pas mal Moi personnellement je suis satisfait Je pense que c'est une bonne petite console Au niveau du prix au niveau des jeux qui se trouvent A l'intérieur c'est jouable c'est fluide Et vous allez retrouver des jeux à l'intérieur Qui sont pas tous mais pour la plupart Quand même malgré tout connus Vous allez retrouver des jeux à double Ça il fallait s'y attendre de toute façon Mais je pense que Par rapport aux autres consoles dans le même Ordre de prix je pense que celle là Elle est pas mal du tout Est-ce qu'elle est démodée pour 2019 ? Je pense pas je pense que ça peut être une bonne acquisition Pour les fans de rétro gaming Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit like Moi ça me fera super plaisir Et donc ça m'encouragera à continuer de vous présenter Des vidéos de présentation de produits Des tutos et des astuces pour économiser au quotidien Si vous avez regardé cette petite vidéo sur Amazon Et qu'elle vous a été utile Je vous invite à me mettre un petit oui Moi ça me fera super plaisir Vous avez moyen de vous abonner à ma chaîne YouTube Et également vous abonner à mon compte Amazon C'est totalement gratuit Et donc ça vous permettra de suivre mes prochaines présentations et autres Voilà donc cette petite vidéo c'est terminé Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz